La dynamique pour la démocratie au Congo, DDC, est plus que jamais déterminée à affronter les élections de décembre prochain. Devant de nombreux partisans rassemblés ce samedi 24 à la FUNA, au cœur de Kinshasa, à l'occasion de l'installation des comités fédéraux de ce district, le duo Inge-Lumeya a sonné la mobilisation en perspective de la prochaine bataille électorale. Occasion pour la hiérarchie de réaffirmer la détermination de la DDC à être comptée parmi les formations qui gagneront les prochaines élections. Le réveil du géant va se réaliser avec cette année électorale, annonce le président interfédéral de la FUNA, Bernard Bokongu qui appelle à des actions de grande envergure, affirmant que la victoire est certaine et le parti triomphera. Pour porter très haut l'étendard de la DDC à la FUNA, Bokongu va travailler avec 15 fédéraux investis, comme lui, le même samedi 24 mars. A l'occasion, le numéro 1 de la DDC Kinshasa, Germain Ngoma, a rappelé que l'installation des fédéraux va se poursuivre. Après Tchanghu et FUNA, suivront Mont-en-Bas et Lukonga. La forte mobilisation de la FUNA témoigne, si preuve en est, de l'ambition des dirigeants de la DDC d'engager le parti dans la bataille électorale à venir. S'adressant au promu, le SG de la DDC, Dr Bertin MacPolo, a demandé à ces derniers de se battre pour que flotte effectivement dans les quartiers et avenue de toutes les communes du district de la FUNA le drapeau du parti. Devant ses partisans chauffés à blanc, le président national de la DDC, Jean-Marie Angelifoto, a insisté sur le travail de fourmis qui doit être réalisé à la base pour amener le parti à la victoire. Le temps, dit-il, a sonné pour aller vers le peuple pour demander son suffrage. Pour l'autorité morale de la DDC, Bernard Bocongu et son staff constituent désormais une véritable machine électorale. « Notre détermination sera d'être comptée parmi les premiers partis qui vont gagner les élections », affirme un joli photo. À la question de savoir si la base de la FUNA est prête à affronter ces scrutins, la clameur de la salle a été sans équivoque, les militants sont prêts. Invité par un je la parlais à l'assistance, le vice-président de la DDC, l'Umeya du Malégui a indiqué ses partis. Les choses vont bouger jusqu'aux élections. Valses d'applaudissements. À l'appel du duo un je l'Umeya, les nouveaux fédéraux ont promis de mouiller leur maillot et ratisser l'arge pour leur parti. Objectif, remporter suffisamment des sièges aux élections législatives nationales et provinciales sur l'ensemble du pays. On rappelle qu'acquisant eu au Congo central il y a quelques mois, le temps des mains je l'Umeya s'était déjà livré au même exercice. Il y avait installé les fédéraux et le président provincial du parti. Il va falloir compter avec la DDC dans le paysage politique congolais. Décembre 2018 avance à grands pas. Sous-titrage ST' 501